Musique Jérôme Bazin, dirigeant du groupe Isatec, entreprise de services informatiques pour les entreprises et donc sponsor de l'équipe nationale d'alpinisme, filles et garçons. Pour nous, c'est effectivement le fruit d'une rencontre avec quelques membres de l'équipe nationale. Une vieille histoire pour moi avec l'alpinisme. Alors ces retrouvailles ? C'est grandiose ! C'est magnifique ! Musique Et donc une chouette découverte de ce programme que je ne connaissais pas, de cette promotion. Et donc on a choisi avec mon équipe marketing d'utiliser vos images et vidéos. En contrepartie, on va vous aider dans votre expédition et votre grand projet sur trois ans. Alors le plus pour nous, et c'est un peu peut-être ce qu'on va découvrir ensemble, il y a une vraie analogie entre nos métiers, notamment sur la gestion de projet, la gestion du risque et la pratique même de l'alpinisme, surtout dans des conditions glaciaires comme ça. Donc il y a des vrais parallèles à faire entre nos activités et les vôtres. Musique Donc aujourd'hui j'ai découvert l'équipe fille, après avoir découvert l'équipe garçon cet été à Cham. Très intéressant, très beau groupe. Et puis les voir en contexte, avec leur expérience, malgré tout, aller acquérir de la connaissance, faire de la révision sur des basiques de la cascade. Dans un contexte absolument fabuleux. C'est un bon travail là comme ça. C'est vraiment génial. Donc oui, équipe très complémentaire, très soudée. C'est un travail intéressant, un travail de groupe intéressant pour nous ici. Un exemple de parallèle qu'on peut faire, qui est assez simple, assez évident, la préparation d'une expédition telle qu'elle va être faite par les équipes nationales en 2018 ressemble furieusement à ce qu'on fait en gestion de projet. Ce sont des projets qui sont préparés sur plusieurs mois, avec plusieurs personnes, des consultants chez nous, des chefs de projet. Et les analogies sont évidentes, c'est-à-dire qu'on établit en quelque sorte un camp de base, on a des étapes progressives, on a des allers-retours, on a des validations à faire avant de s'engager sur certains itinéraires. C'est exactement, le parallèle est parfait presque à chaque fois, et donc c'est assez amusant de retrouver ça. Pour moi c'est une vieille histoire d'amour, l'alpinisme, et donc je suis en plein retour et en plein parallèle avec ma profession. Voilà, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial.